Pour rester en vie, nous devons respirer sans cesse. L'homme peut en effet subsister plusieurs semaines sans manger, plusieurs jours sans boire, mais seulement quelques minutes sans respirer. C'est l'oxygène contenu dans l'air, que nous respirons à chaque instant, qui est le plus fondamental de nos besoins. Il est indispensable à nos 50 000 milliards de cellules, afin qu'elles produisent chacune l'énergie nécessaire à son propre fonctionnement et à celui du corps tout entier. Tous les organes, tous les tissus, toutes les fonctions en dépendent. Pour mieux le comprendre, voici ce qui se passe dans notre corps lorsque nous respirons. L'oxygène est capté par le sang au fond des alvéoles pulmonaires, emporté à travers des milliards de kilomètres de veines et de capillaires, jusqu'à son but ultime, la cellule, et au cœur de la cellule, la mitochondrie. C'est dans ce petit organite, présent par milliers dans la cellule, que l'oxygène va siéger à la transformation des nutriments en énergie. Nous sommes donc dépendants de la qualité de l'air que nous respirons, de la capacité du sang à capter et transporter l'oxygène vers la cellule, et du bon fonctionnement des mitochondries. Lorsque l'oxygénation de nos cellules est efficiente, nos capacités physiques et intellectuelles sont optimisées et nous stimulons notre vitalité, notre créativité et la bonne gestion de nos émotions. En résumé, une bonne oxygénation est le pilier de notre état de santé, de nos performances, de nos capacités de défense et de régénération. Seulement, si l'air que nous respirons contient toujours une quantité suffisante d'oxygène, il transporte aussi des milliards de poussières, de particules polluantes et de molécules chimiques qui sont autant d'embûches à toutes les étapes de la respiration. A cet environnement pollué s'ajoutent d'autres facteurs défavorables à une bonne oxygénation, tels que le tabagisme, la maladie, la fatigue, la vieillesse ou encore une alimentation déséquilibrée. Conséquence, nous sommes nombreux, souvent sans le savoir, à souffrir d'hypoxie chronique, c'est-à-dire d'un manque constant d'oxygène pour la cellule et son cortège de conséquences en cascade. Fatigue permanente, susceptibilité au stress, manque de sommeil, la perte de vitalité ouvre la voie à l'apparition de pathologies dégénératives, à la dépression ou encore au vieillissement précoce. Il est donc primordial pour notre santé de retrouver une oxygénation cellulaire équilibrée. Dès 1947, René Jacquier, chimiste et visionnaire, pensait que les clés d'un bon état de santé se trouvaient dans l'oxygénation. Il savait que l'enjeu ne résidait pas dans le fait de respirer plus d'oxygène, car contrairement aux idées reçues, l'excès d'oxygène, comme son manque, génère un stress pour la cellule. Il est spécialisé en chimie organique, il a été élève du professeur Grignard, qui était prix Nobel de chimie organique. Il va chercher un moyen d'améliorer l'oxygénation cellulaire avec quelque chose de simple, de naturel et d'accessible à tous. Pour rendre l'oxygène de l'air plus disponible dans l'organisme, il s'inspire alors des phénomènes complexes qui rendent l'air des forêts de pain particulièrement bénéfiques pour la santé. René Jacquier met alors au point le bol d'air, qui s'impose aujourd'hui comme une méthode naturelle sans équivalent pour améliorer l'oxygénation cellulaire. Son utilisation est aussi simple que révolutionnaire. Elle consiste à inhaler un super transporteur d'oxygène, élaboré à partir d'un dérivé de la résine du pain Pinus Pinaster, très caractéristique des Landes françaises. Une soufflerie permet de faire passer l'air ambiant à travers l'essence élaborée par distillation, aux résines, dont les molécules aromatiques les plus légères se détachent. Elles sont ensuite activées dans un tunnel où s'opèrent leurs transformations en porteurs d'oxygène avant d'être immédiatement inhalées par l'utilisateur. L'hémoglobine capte plus volontiers ce transporteur que l'oxygène seul et le libère vers les cellules sous une forme hautement assimilable. La biodisponibilité de l'oxygène est alors grandement améliorée, et tout cela sans hyper-oxygénation. Avec plus d'énergie et de vitalité, un cercle vertueux d'amélioration de l'ensemble des fonctions de l'organisme se met en place. Le système immunitaire peut compter dorénavant sur une oxygénation cellulaire équilibrée et propice à une santé optimale. Le professeur Aron, membre de l'Académie nationale de médecine, utilisateur du bol d'air jusqu'à l'âge de 103 ans, précise en 2011 que cette oxygénation naturelle permet des résultats que l'oxygénation classique ne permet pas. De nombreuses études et observations scientifiques confirment les hypothèses de René Jacquier. Des travaux menés en Allemagne ont démontré un impact favorable très significatif du bol d'air sur la mitochondrie, reconnue comme étant la clé de voûte de notre santé globale et de notre énergie. Une autre étude montre la dimension générale et globale de la méthode. Le docteur Eric Serré, chercheur spécialisé en biologie moléculaire et biotechnologie, s'intéresse particulièrement aux phénomènes inflammatoires et à la flore intestinale. J'ai découvert une particularité fondamentale du bol d'air jacquier, c'est que ça permet l'oxygénation cellulaire en évitant complètement ce côté oxydant. Et comme ce n'est pas oxydant, ça ne favorise pas l'inflammation et en plus de le bol d'air jacquier étant anti-inflammatoire, c'était pour moi quelque chose d'important qui puise le diabète de type 2 par exemple, c'est une maladie d'origine inflammatoire. Le bol d'air jacquier, en plus de ça, lutte contre le vieillissement. On voit clairement que des animaux qui sont soumis au bol d'air jacquier pendant une très longue période de temps, toute leur vie, vieillissent beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps que des animaux qui ne sont pas soumis à ce bol d'air jacquier. C'est justement ce point-là qui m'a vraiment intéressé et qui a donné lieu à des interactions scientifiques entre Holiste et mon laboratoire de recherche. La science le confirme, une meilleure oxygénation cellulaire améliore l'état de santé globale. C'est pourquoi le bol d'air fait partie des outils de la médecine intégrative. Plus de 5000 professionnels de santé et du mieux-être le conseillent et l'utilisent en accompagnement de traitements et de soins. Quant à Stéphane Ricard, champion du monde de course de raquettes, il confirme que le bol d'air améliore grandement sa condition de sportif de haut niveau. Je conseille vraiment le bol d'air jacquier aux sportifs pour la récupération, aux personnes qui ont des problèmes de sommeil et d'endormissement, je suis bien placé pour en parler, aux personnes qui ont envie d'une vitalité meilleure parce que l'oxygénation c'est hyper important et puis d'une manière générale à toutes les personnes qui ont envie d'être heureuses de vivre parce que je pense que ça joue aussi sur l'humeur, sur la joie de vivre, sur le sourire, sur les pensées positives, une meilleure oxygénation du cerveau. Pour toutes ces raisons, je recommande vivement le bol d'air jacquier.